Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24. Un entretien un peu particulier puisqu'il se déroule ici dans l'ambassade de Syrie au Liban où nous sommes reçus par l'ambassadeur syrien à Beyrouth. Monsieur l'ambassadeur, bonjour et merci de recevoir France 24. Soyez les bienvenus. L'objet de notre visite aujourd'hui, monsieur l'ambassadeur, vous vous en doutez, c'est le conflit qui oppose désormais trois nations occidentales de manière directe, que ce sont les Etats-Unis, le Royaume-Uni et la France, conflit qui les oppose à la Syrie et notamment dans le dossier des armes chimiques supposées et utilisées par l'Etat syrien contre sa population. Quel est le message que vous souhaitez envoyer à ces trois nations occidentales ? Les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la France n'ont pas attendu aujourd'hui pour s'opposer à mon pays, la Syrie. C'est le début de la crise. Ces trois nations ont montré leur hostilité à notre régime, au régime de Bachar el-Assad. La réaction excessive des Etats-Unis, des gouvernements de François Hollande et du Premier ministre britannique David Cameron ne s'inscrivent finalement que dans la continuité de leur impuissance de ces deux dernières années, de ces deux ans et demi en réalité. En se rangeant du côté des terroristes comme le groupe Al-Nusra, par exemple, dont beaucoup sont venus de l'étranger, ces trois puissances occidentales ont échoué à vaincre l'armée syrienne. Ils ont également échoué à rompre l'unité nationale syrienne. Quelle va être la réaction du monde arabe en cas de frappe aérienne sur le territoire syrien ? Les nations arabes ont déjà fait entendre leur voix et leur voix ont porté. Les opinions publiques, égyptiennes, mais pas seulement, les Tunisiens aussi, et même quelques groupes au sein de pays arabes connus pour nous être hostiles. Partout en réalité dans le monde arabe, des voix s'élèvent pour nous témoigner leur soutien. Ces peuples sont notamment sensibles à une cause que nous avons défendue depuis toujours, la cause palestinienne. Ils voient en la Syrie un défenseur de la Palestine et comprennent que nous, les Syriens, notre gouvernement, nous payons aujourd'hui notre engagement. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que le gouvernement syrien a utilisé l'arme chimique sur le sol syrien ? Écoutez, la réponse est simple. Je vous invite tout simplement à attendre les conclusions des experts des Nations Unies. Ceux-là même qui mènent en ce moment leur enquête sur le terrain. Attendez les conclusions des enquêteurs de l'ONU qui se sont rendus à Rana Lassal, par exemple, l'un des sites frappés par les armes chimiques. Ces enquêteurs s'y sont rendus à l'invitation et à la demande du gouvernement syrien et de personnes d'autres. Vous verrez que leurs conclusions révéleront bientôt l'implication directe de groupes terroristes hostiles à notre régime. Le gouvernement syrien n'a aucun intérêt à utiliser des armes chimiques contre son propre peuple, comprenez-le bien. Par ailleurs, nous n'avons jamais prétendu ne serait-ce que posséder ces armes, que les choses soient bien claires. Nous sommes totalement hostiles à l'utilisation d'armes chimiques contre quiconque, y compris contre ces groupes terroristes. Et cela pour une raison très simple. Ces terroristes se dissimulent parmi les nôtres, parmi la population syrienne. Prenez par exemple le cas du groupe Al-Nosra, un groupe bien connu maintenant. Ce groupe, en tout cas certains de ses éléments, ont été arrêtés en territoire turc par les autorités turques et en possession de gaz sarin. Vous en avez très peu parlé. Vous, les médias occidentaux. C'était pourtant une information cruciale, une information intéressante. Nous savons, vous savez, que l'essentiel des groupes et des armes transitent par la Turquie. Pourtant, jamais personne ne s'y est fermement opposé. ni les Turcs, pourtant sur leur territoire, pas plus que les Américains. Alors que ces deux pays ont inscrit Al-Nosra sur la liste des groupes terroristes. avec l'américaine qui s'assassent la lutte de Moussa sur la lutte de l'Irhaab. Monsieur l'ambassadeur, le président Bachar al-Assad a reçu à plusieurs reprises des invitations des démocraties occidentales à quitter le pouvoir pour permettre l'installation d'un nouveau régime en Syrie, ce qui était, en tout cas selon ces nations occidentales, l'une des alternatives à la guerre. Est-ce que le président Bachar al-Assad pourrait éventuellement envisager cette possibilité, quitter le pouvoir pour voir s'installer en Syrie un autre pouvoir que le sien, un autre pouvoir que le clan Assad ? Cette hypothèse même est en soi et ni plus ni moins qu'une insulte au peuple syrien et à sa dignité. Comprenez-le bien. Le président Bachar al-Assad comme tous les élus du peuple syrien ont été désignés par le peuple syrien qui reste le seul juge de qui doit le diriger. Le parlement syrien et notre président Bachar al-Assad n'ont eu de cesse de le rappeler. Nous possédons des chiffres très clairs et les médias occidentaux les ont d'ailleurs relayés, y compris de grandes agences de presse et jusqu'à l'état-major de l'OTAN. Tout le monde sait que le peuple syrien soutient majoritairement son régime. Le peuple syrien est derrière Bachar al-Assad. Les chiffres que nous possédons donnent à Bachar al-Assad environ 70% d'opinions favorables en Syrie. Cette agression des nations occidentales ne fait donc qu'exciter le sentiment nationaliste syrien, ce qui en soi n'est pas bon. Personne d'autre, comprenez-le bien, personne d'autre que le peuple syrien ne décide de qui dirige le peuple syrien. Les organisations internationales s'accordent à dire que le chiffre des morts en Syrie depuis le début du conflit, depuis deux ans et demi, a dépassé les 100 000 morts. Beaucoup de villes de votre pays ont été très durement touchées par la guerre. On pense à Alec notamment, mais pas seulement. Les villes de Homs également et certains quartiers de Damas. Quelle issue est-ce que vous voyez à la guerre ? Comment est-ce que, selon vous, tout cela va finir ? Et si vous alliez poser la question à ceux qui ont détruit nos villes ? Le peuple syrien et les dirigeants sont déterminés à mettre tous les moyens en leur possession, à mettre tous les moyens en œuvre pour ne pas céder leur pays aux terroristes. Pas une once de terrain. nos édifices publics, notre patrimoine. La somme considérable de nos sites historiques, classés, ne saurait être abandonnée. Tournez-vous vers ceux qui ont financé l'insurrection, qui ont armé l'insurrection. Ces milliers de criminels, étrangers, pour la plupart, acheminés vers la Syrie. Monsieur l'ambassadeur, nous sommes dans l'ambassade de Syrie au Liban, à Beyrouth, en plein cœur d'un territoire qui a déjà été marqué par de nombreuses guerres, par une vingtaine d'années de guerre civile notamment, et qui a d'habitude de se tourner vers la Syrie lorsqu'elle a des problèmes, soit pour désigner la Syrie comme le responsable de ces problèmes, soit pour l'appeler au secours selon les sensibilités de cette classe politique libanaise. Aujourd'hui, de nombreux acteurs de la classe politique libanaise se tournent vers la Syrie et reprochent à la Syrie d'être un élément déstabilisateur sur le territoire libanais. Qu'est-ce que vous répondez à cette classe politique libanaise qui vous reproche notamment d'avoir fomenté des attentats sur son sol il y a encore très peu de temps ? Vous savez, au Liban, une partie de la classe politique s'exprime bien souvent sans preuve. Ces partis qui nous accusent savent en réalité que nous n'avons rien à voir avec ces attentats. Ils travaillent d'abord à leurs petits intérêts ou pire à ceux de l'étranger. Monsieur l'ambassadeur, merci d'avoir reçu France 24. C'était l'entretien de France 24. Restez avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada